... A chacun et à tous, bonsoir, bienvenue, merci de préférer sur la web, télévision pour vous informer. C'est l'heure du journal, tout de suite, les grandes articulations. Le conte, autrefois reconnu comme un élément important de la tradition orale, est passé aux oubliettes de nos jours. Paten Tiaou et Patrick Zreke, tous deux enseignants des lettres, pensent à un retour aux anciennes habitudes. Tourné de son civilisation sur la paix en période électorale, dans les collines, le préfet Saliwodoubou échange avec les populations de Savalou et de Banté. 2,348,554,354, c'est le budget fonctionnel de la mairie de Savalou au titre de l'année 2023. Des précisions dans cette édition. A nouveau, bonsoir. Comme je l'annonçais en titre, le conte, autrefois reconnu comme un élément important de la tradition orale, est passé aux oubliettes de nos jours. Cette tradition en voie de disparition en Afrique en général et au Bénin en particulier, suscite des interrogations. Paten Tiaou et Patrick Zreke, tous deux enseignants des lettres, pensent qu'il est important de renouer avec ses anciennes habitudes. Suivez ce test trait que nous propose Antoine Adogobo. Nous avons négligé, nous avons délaissé, nous avons abandonné ces mécanismes d'éducation et d'instruction parce que l'école coloniale est venue. Et au lieu de faire une migration vers ces processus, nous les avons simplement négligés et cela a complètement disparu. Et aujourd'hui, ceux qui pratiquent le conte ont même honte de faire le conte. Ce n'est que les artistes professionnels qui font de cet art leur moyen d'expression, de prédilection, qui continuent de pratiquer. Et aujourd'hui, même à travers les recueils de contes que nous avons, les gens difficilement arrivent à avoir assez à ces modèles-là. C'est dit que nous avons négligé. Et l'exemple simple de la machine à taper, de l'ordinateur et des tablettes nous prouve que dans les sociétés, on fait des migrations, on fait des adaptations. On ne néglige pas, on ne laisse pas, on ne délaisse pas les outils qui peuvent permettre de continuer par former les citoyens. Le conte a beaucoup de fonctions. L'éducation, la distraction, les fonctions thérapeutiques, les fonctions de respect de la société, enfin des différentes couches de la société. Les fonctions, surtout les fonctions éducatives, nous en avons besoin. Donc, je vais exhorter, n'est-ce pas, les jeunes, les adultes, quelles que soient les différentes couches de personnalités ou de personnes dans la société africaine, n'est-ce pas, à reconsidérer un peu, n'est-ce pas, notre perception ou notre conception du modernisme pour ne pas que l'Afrique devienne un continent aussi vite, aussi plat, aussi sec que le désert. Le préfet du département des collines, Saliou-Odoubou, est en campagne pour la paix et la cohésion sociale en période électorale. L'autorité préfétorale, avec toute sa délégation, était dans les amours des communes de Savalou et de Banté durant plus d'une semaine afin de sensibiliser les populations sur les comportements a tenu en cette période électorale. Reportage signé Aminat Imadou et Majid Liadi. Promouvoir la culture de la paix et renforcer la cohésion sociale à travers des creuxis d'échanges et de discussions dans toutes les communes du département des collines, c'est l'ambition du préfet du département, Dr Saliou-Odoubou. C'est au nom de cette dynamique qu'il est allé à la rencontre des communautés à la base. Nous venons de terminer ici dans la commune de Savalou la tournée de sensibilisation sur la cohésion sociale et la paix dans nos communautés. Nous avons parcouru six arrondissements sur 14 dans la commune de Savalou. Aujourd'hui c'est la dernière étape, nous sommes à Kpataba, où les violences électorales ont été les plus accentuées. Aujourd'hui ce que nous pouvons retenir, c'est la grande joie, c'est la liesse populaire en ce qui concerne l'adhésion de la communauté à cette initiative, à cette activité. Nous avons appelé ça Batou en langue Tchabé, mais en langue Ifé, on appelle ça Atikbo-Abegi, qui est entendu comme Abra-Palabre. L'Abra-Palabre c'est l'endroit où l'on se retrouve pour discuter des questions de la communauté afin de prendre des résolutions les plus pertinentes. Et c'est ce que nous avons compris et c'est ce qui est aussi fait ici. Alors nous avons vu, nous avons entendu la joie exprimer de vive voix au niveau de la communauté. Après les arrondissements de Banté, l'autorité communale a bouclé son périple dans les arrondissements ouest et nord de la commune de Savalou, ce mardi 18 octobre 2022 à Tchéti. Le message à chaque étape a été le même. Je voudrais demander aux uns et aux autres de comprendre qu'à partir de désormais, il faut voir le département des collines d'un nouvel oeil parce que de l'autre côté, on parle de zone rouge, la zone est devenue verte. Elle est verte grâce à l'engagement collectif des uns et des autres, grâce à mon implication, mais grâce à l'accompagnement des partenaires, grâce à l'accompagnement des collaborateurs de la préfecture, des élus communaux et locaux et des têtes couronnées, la jeunesse, les femmes et tout le reste. Les acteurs associés à cette initiative, conscients des revêtres de violences enregistrés lors des dernières élections, ont pris l'engagement de sensibiliser les leurs pour une élection sans violence. Cadres, leaders religieux, chefs traditionnels, jeunes, femmes et leaders politiques sont les grandes cibles de sages-échange. Ils ont apprécié à juste titre cette initiative du préfet Dr. Salehou Doumbou. «Anibi, Inokoku, Aoroketu. Non, Minkali, Inokoku, Kebo. Ache, Ache. Ache. Torikeche. Afo, il faut, alobi, popata-pata-e. Afo, conchon, quoi Afoni? Odi, conchon, gedeggede, mon moukouwen. Afo, il faut, alobi, a label. Afo, il faut, il faut. Il faut, il faut, il faut. Le lively soit, un nuque du monde,这个 où on va vivre. Il faut qu'il faut. Au thème des échanges, un comité est mis en place dans chaque arrondissement pour sensibiliser les communautés sur les stratégies d'intervention pour la paix et la cohésion sociale. Pour rappel, cette initiative de la préfecture de Dessazoumé est soutenue par l'Institut pour la gouvernance démocratique IDG dans le cadre du programme du renforcement et appui pour les partis politiques inclusifs et démocratiques en abrégé rapide. En politique, le parti Union Progressiste Le Renouveau consolide sa base électorale dans la commune de Savalou. Le samedi 22 octobre dernier, les communautés résidentes dont les arrondissements de Doumé, Tchéti, Dialocou, Léman, Otola et Pataba ont réaffirmé leur engagement à mouiller le maillot pour le parti au symbole du baobab auréolé de l'arc-en-ciel lors des prochaines législatives. Si la zone ouest de Savalou et Pataba ont enfin choisi de parler, c'est parce qu'elles ont fini de travailler. Cette mobilisation est le fruit des mois de travail bien acharnés. Depuis son ralliement à la mouvance présidentielle, l'ancien maire de la commune de Savalou, élu des forces courries pour un Bénin émergent, initie avec sa base des rencontres de proximité pour expliquer à celles-ci les motivations de sa nouvelle destination politique. Aujourd'hui, la zone ouest de la commune de Savalou est résolument engagée pour l'enracinement de l'UPE Le Renouveau. Nous sommes prêts pour les élections législatives. Nous sommes prêts pour offrir à notre parti famille la victoire qu'ils méritent. Personne ne peut douter aujourd'hui de la franchise, le respect de la parole donnée qui caractérise le gouvernement de la rupture et celle qui nous caractérise aussi. Nous avons estimé que notre mariage va durer et portera beaucoup de bons fruits. Dans cette confiance que nous avons pour le gouvernement de la rupture, nous voudrons rassurer nos populations que les demandes qu'elles ont formulées constituent des points d'attention du chef de l'État. Une victoire écrasante si nous continuons à travailler dans l'harmonie, dans la solidarité. Une victoire écrasante si nous faisons en sorte que les plus grandes communautés ethniques de notre commune soient représentées et bien positionnées sur la liste électorale. Une victoire écrasante si nous nous engageons davantage à faire de notre parti le plus grand parti dans la commune de Savalou. Je ne serai donc terminé mes propos si nous inviter, nous tous, camarades militants de l'Union Progressiste, à continuer à travailler davantage pour enraciner le parti, non seulement dans notre commune, mais dans tout le Bénin. Les femmes, elles aussi sont prêtes pour la bataille de janvier 2023. Elles veulent d'ailleurs être au cœur des décisions publiques. Nous invitons par cette même occasion toute la jeune féminine béninoise sur le Grand Baobar pour que la fête soit nationale. Fort de cet engagement public et solanaire que nous prenons devant les cadres à divers niveaux du plus grand parti du Bénin, nous restons sous notre feu en ce qui concerne la représentativité des femmes au sein des organes de décision du parti et de nos institutions d'État. Cette mobilisation conforte l'UP le Renouveau dans sa position de première force politique du pays à faire observer le coordonnateur communal Dominique Sounikake. Le président Djambenou nous a envoyé en mission. Et quelle est la mission qu'il nous a confiée ? La première mission, c'est de remobiliser la troupe. Et la deuxième, c'est de travailler à ce que nous ayons beaucoup d'adhésion. afin que, au soir du 8 janvier, que l'Union Progressiste puisse prendre la majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, des députés élus à l'Assemblée nationale. Si telle est la mission du coordonnateur que je suis, je ne peux que me réjouir de ce que je viens de constater aujourd'hui à Doumé. Pour l'honorable député Valet Chobor, il est important de maintenir l'hégémonie du parti dans la commune de Savalou. Nous demandons à tous les fils de l'Ouest, à tous les enfants, les fils de Doumé, d'adhérer tranquillement dans ce parti-là. Quand nous promettons quelque chose, nous le faisons toujours. C'est pour ça que nous devons, on doit faire confiance à ce parti. Tout l'Ouest de Savalou doit adhérer massivement à l'Union Progressiste, le renouveau. Parce que c'est le vent qui souffre aujourd'hui. Cette mobilisation autour des idéaux de l'Union Progressiste, le renouveau, parti de la mouvance présidentielle, rassure le professeur Fernand Baguidi, d'où son adresse au président Patrice Talon. Je vous l'ai dit au chef de l'État, le président Patrice Talon, que ce que j'ai vu ce soir ici montre que la paix règle ici, dans Doumé, dans l'Ouest, et il peut être tranquille pour les élections qui arrivent. Je voudrais qu'ils sachent que les personnalités qui actionnent et travaillent dans ce sens sont les membres, les éminents membres de l'Union Progressiste, le renouveau. Et je voulais dire merci à son président, Joseph Diogbeno, que son parti oeuvre pour la paix du pays de Savalou et de l'Ouest. À travers ce rassemblement politique, les militants et sympathisants de l'Union Progressiste, le renouveau, réaffirment leur engagement à travailler d'arrache-pied pour permettre aux partis d'avoir une majorité de sièges à la prochaine l'esclature. Plus de 2 milliards de francs CFA, c'est le budget exercice 2023 voté par la mairie de Savalou. Il a été adopté à l'unanimité ce jeudi 27 octobre 2022 par le Conseil communal à l'occasion de la quatrième session ordinaire de la mairie de Savalou. Compte rendu de cet élément avec Marcel Fongi. Plus de 2 milliards de francs CFA, c'est le budget voté à l'unanimité par le Conseil communal de la commune de Savalou ce jeudi 27 octobre 2022. Après amendements et interprétations, le Conseil communal présidé par Deligio Window a adopté le budget fonctionnel pour le compte de l'année 2023. Il contient des investissements à réaliser dans tous les arrondissements de la commune. Nous avons un budget très ambitieux et on se demande si nous allons pouvoir l'exécuter. Oui, ça sera exécuté. Les sources de financement d'un budget communal sont très diversifiées. Il a les sources propres, c'est-à-dire les ressources propres de la commune, les ressources qui sont envoyées par l'État central, ce que nous appelons au communément FADEC affecté, FADEC non affecté, il y a les fonds des partenaires qui nous viennent en appui. En plus de ce que nous avons comme report, c'est-à-dire des fonds disponibles mais qui ne sont pas utilisés. Le budget est très ambitieux mais ce n'est pas irréalisable. Nous avons pris le garde-fou, nous sommes restés très réalistes dans nos prévisions. La population peut quand même se frotter les mains que ce qui est prévu sera réalisé. Nous avons plein d'autres activités que les partenaires vont nous aider à réaliser parce que ce n'est pas le tout qui est réalisé. Vous voyez, entre autres délibérations, il y a eu une délibération sur le lieu d'implantation de l'hôpital de référence dont Savalou vient de bénéficier. Les débats ont été très houleux mais on a fini par retenir un site, le site de contournement face au risque pour abriter, pour accueillir cette infrastructure. Cette quatrième session ordinaire de l'année en cours s'est aussi penchée sur le bilan d'activité du maire au titre du troisième trimestre. Le rapport d'activité a été approuvé par l'ensemble des conseillers. En bref, pour finir, la Commission électorale nationale autonome, Sénat, a lancé le dépôt des dossiers des candidatures pour les législatives de janvier 2023. Cette opération va permettre aux différents partis politiques aspirant aux prochaines élections législatives de rendre officielles les candidatures. C'est une opération qui va durer six jours. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi de bout en bout. Prenez le prochain rendez-vous sur ce web télévision. Le Reflet de l'Occulture.